Bienvenue à cette 42e édition du Congrès boréal. La table ronde « Explorer les corps pour penser le futur » commencera dans quelques secondes. Merci à nos partenaires et commanditaires, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILQ, les éditions à lire, l'Association d'écrivains-écrivaines canadiens-canadiennes SF Canada, le Festival BD de Montréal, le Prix des horizons imaginaires, la Fondation lire pour réussir, Opuscule littérature québécoise mobile et les revues Solaris et Brin d'éternité. Merci également aux éditeurs à lire, Somme toute, Tête première, Triptyque, VLB et XYZ, ainsi qu'à Ubisoft Montréal. Merci à la Bibliothèque et archives nationales du Québec pour sa mise en valeur d'œuvre québécoise d'imaginaire. Et maintenant, place à la table ronde. Bonne écoute! Alors maintenant qu'on a tout le monde avec nous, bonjour, bienvenue à la table ronde. Bonjour! À la table ronde, explorer les corps pour penser le futur. Alors, c'est tout un programme, explorer l'exploration, si on peut dire, des corps en science-fiction, dans les littératures de l'imaginaire, c'est une grosse commande. On a toutes sortes de corps en science-fiction, des corps hybrides, des cyborgs, des corps virtuels, charnels, des corps qui muent, qui se métamorphosent, des corps genrés, des corps dégenrés, des corps agenrés, des corps, en tout cas, genrés, il y a toutes sortes de faits définis de façon toutes sortes différentes, donc des corps humains, humanoïdes, tout ça. Des corps pour lesquels même les critères humano-centristes ne s'appliquent plus, donc tous les corps, presque tous, on a l'impression que tous les corps littéraires et médiatiques ont été proposés, lus, disséqués, et pourtant, je pense, et on va le voir aujourd'hui, la science-fiction est loin d'avoir tout dit. Donc, pour discuter de ces questions, j'ai avec moi quatre auteurs, autrices qui oeuvrent chacun, chacune à sa façon, dans des régions particulières de la science-fiction. Donc, on a Chris Bergeron, François Vigneault, Caroline Georges et Luc Dagenais, et j'aimerais commencer, si vous voulez bien, par un tour de table où je vais vous présenter, et puis j'aimerais sûr que vous expliquiez un petit peu quel lien vous voyez entre le sujet de la table ronde et votre travail en tant qu'auteur et autrice. Alors, je vais commencer, je vais aller par ordre alphabétique, je pense, de prénom, donc on commence avec Chris. Donc, Chris Bergeron, je lis sa bio, est multiple, fluide, après des débuts en journalisme qui l'ont mené à la direction de l'hebdo culturel, voire, elle a mis sa sensibilité artistique au service des plus grandes agences de pub, occupant aujourd'hui le poste de vice-présidente expérience et contenu chez Cossette. Elle offre également des conférences sur les thèmes du leadership, de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne trans. Donc, ma question, Chris, pour commencer, c'est en quoi cette thématique, explorer les corps pour penser le futur, rejoint votre démarche d'écriture et votre démarche artistique en général? Dans le roman qui vient de sortir, que j'ai mon premier roman, donc qui s'appelle Valide, qui vient tout juste de sortir, il y a un mois, j'imagine un futur qui est un petit peu restrictif pour les corps. J'imagine un futur comme ça parce qu'on lit beaucoup dans la science-fiction cette espèce d'explosion des possibles des corps grâce à des technologies, grâce à différentes manipulations et tout ça. Moi, je voulais traduire un petit peu plus l'expérience trans, qui est souvent une expérience de restriction par les normes de la société. Et je me disais, en écrivant le roman, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on vivra dans un monde encore plus formaté qu'aujourd'hui. Et finalement, nos corps seront coincés dans des carcans, beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé cette, j'ai extrapolé sur un avenir en fait beaucoup plus restrictif par rapport au corps pour dire évidemment ce que c'est que cette vie qu'on a aujourd'hui en tant que personne trans, c'est-à-dire souvent restreinte par le regard des autres. C'est intéressant cette idée-là de la restriction, on va revenir à ça tout à l'heure parce qu'on est peut-être entre les deux pôles justement, entre la restriction et la liberté tous azimuts. Alors, la deuxième personne que je voudrais présenter qui va participer à cette table ronde, c'est François Vigneault, qui travaille de son côté dans la bande dessinée, il est le créateur du Titan et qui est le co-créateur aussi de la série Genèse 13ème Avenue et qui est l'artiste aussi de la nouvelle série BD Arc and Space et dont son, bon, en fait son oeuvre relativement restreinte, ça c'est la bio, mais moi je trouve que c'est déjà pas vraiment restreinte, a été sélectionné pour un nombre surprenant de prix et en a même remporté quelques-uns. Originaire des États-Unis, François habite à Montréal depuis 2015 et vous pouvez voir, vous pouvez fouiller sur Instagram et sur son site web, vous allez avoir des beaux échantillons de ce qu'il fait. Donc, François, je vous pose sensiblement la question que j'ai posée à Chris, en quoi est-ce que le thème d'aujourd'hui trouve son écho dans vos oeuvres? Et merci beaucoup pour cette belle introduction et aussi pour l'invitation d'être ici. Oui, quand j'ai lu le concept de cette table ronde, je suis vraiment intéressé parce que ça c'est certainement une thématique dans mon livre Titan qui, à la base, c'est une histoire des ouvriers en espace et qui sont des géants. Alors, c'est vraiment basique dans un sens, mais c'est une exploration des corps, des corps humains. Qu'est-ce que ça veut dire quand des corps humains transforment, qu'ils changent? Et aussi, je trouve que c'est intéressant aussi d'être ici dans une table ronde mixte entre des écrivains qui font des livres réels, on peut dire, comme des romans, etc. Et moi qui fais des bandes dessinées, et je pense que Caroline fait aussi comme de plusieurs arts multimédia, parce que je trouve que ça c'est intéressant aussi, comme la différence entre les mots, quand on explique des changements à des corps ou explique des différences, et des images. C'est deux choses un peu différentes, je suis vraiment ravi d'être ici. Merci, c'est intéressant aussi cette question-là, des mots par rapport à l'image, j'aimerais aussi qu'on en parle tout à l'heure, j'imagine que les défis et les possibilités sont différentes selon qu'on est dans le visuel ou dans l'écrit, donc on pourra en parler de cette question-là. Justement, quelqu'un d'autre aussi qui travaille sur les deux terrains de l'écrit et du visuel, la prochaine invitée est Caroline Georges, alors Caroline Georges, qui après des études de cinéma à l'Université du Québec à Chicoutimi et d'Histoire de l'art à l'UQAM, a amorcé une démarche artistique multidisciplinaire où se côtoient justement la vidéo, l'art audio, la photographie, la littérature et la modélisation 3D, là on est vraiment presque dans le futur au présent. Caroline Georges est l'auteur de cette livre, dont Sous-Béton, qui était finaliste au prix des Libraires du Québec, qui est maintenant publié chez Folio SF, et elle a reçu en 2012 le prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec, et avec son dernier roman de synthèse, elle a remporté plusieurs honneurs, dont le prix littéraire du gouverneur général en 2018. Respect! Donc Caroline, ma question est la suivante, comment est-ce que cette question du corps s'exprime dans votre oeuvre, à la fois dans vos romans et dans votre travail d'artiste visuel? Dans mon travail littéraire, la question du corps est centrale depuis le début. Dans mon premier roman, je mettais en scène une créature de la science qui est venue au monde avec toutes sortes de particularités et qui devait composer avec ses différences. Et bon, plus récemment, je me suis intéressée au corps virtuel, le désir de transcender la chair pour rentrer dans un monde numérique. Et encore plus récemment, dans ma nouvelle post-po, je me suis intéressée à la fusion entre la technologie et la chair, comment tout ça peut prendre forme. Au niveau des arts visuels, j'ai commencé par de la photo analogique où j'ai photographié des corps humains, des corps humains que je sublimais par la photographie, par les jeux de lumière. Puis ça m'a amenée tranquillement, pas vite, à m'intéresser au corps virtuel. Et le corps virtuel qui m'intéresse, moi, c'est un corps qu'on peut transformer en tout temps, perpétuellement. Et c'est aussi un corps virtuel qui est créé par une communauté. Parce que moi, mon travail, on y reviendra peut-être, mais mon travail avec les avatars, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire comme centaines, comme milliers d'images avec mes avatars, c'était des œuvres composées avec des composantes d'avatars qui m'étaient envoyées par des créateurs. Donc, c'est une sorte de VJ d'avatar où je prenais toutes sortes de composantes qui venaient de partout dans le monde pour générer une image de la féminité en jouant avec tous les clichés de la féminité et tous les référents pour tenter de définir ce que ça veut dire être femme à l'ère de la virtualité. C'est à peu près ça. Merci. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Caroline. Ça fait drôle de vous vous voyez. On ne peut pas se soutenir. On peut se soutenir, je pense. C'est un poignet. Je suis partie sur le vousvoiement, mais j'ai vraiment de la difficulté. Oui, c'est ça. Donc, il y a plein d'éléments là-dedans. L'analogique par rapport au numérique, par exemple, les questions du genre. Donc, on va revenir aussi là-dessus, j'espère. Ça s'ajoute un peu à la somme des choses que j'ai envie d'aborder avec tout le monde ici. Finalement, je vais vous présenter Luc Dagenais, qui est le dernier invité, mais pas le dernier, qui est un invité avec nous aujourd'hui, qui est Luc Dagenais, qui est originaire de l'Outaouais. Il habite depuis peu la Montérégie. Donc, après avoir occupé divers emplois, il se consacre vraiment aujourd'hui à ses activités littéraires. Et il a remporté le prix Solaris à deux reprises. Et puis aussi, il est le premier Québécois à remporter le Grand Prix de l'imaginaire, la catégorie nouvelle francophone. Alors, respect encore une fois. Il est par ailleurs le créateur du test d'Agenais. Ça, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure parce que ça a rapport avec l'identité aussi. Un test pour une représentation équitable en science-fiction. Il joue aussi différents rôles au sein des maisons d'édition Les Cisbrumes et Alire, ainsi qu'à la revue Brin d'éternité et au webzine La République du Centaure. Et il est désormais directeur littéraire chez Alire. Donc, c'est un incontournable, peut-être, de la science-fiction. Donc, Luc, ma question, je vais avoir des questions au sujet du test d'Agenais. Mais pour commencer, j'aimerais savoir en quoi le thème d'aujourd'hui, toi aussi, te rejoint? Ben, en fait, moi, j'ai une maladie chronique qui fait que j'ai toujours été, comment dire, j'ai pas pu ignorer mon corps depuis que je suis tout petit. Donc, j'en ai toujours eu conscience. Ça m'a toujours, ça m'a amené à avoir différentes réflexions, différents, par exemple, points de vue sur la corporealité, sur la corporealité. Puis, je pense que ça se, comment dire, ça se reflète dans mes textes, dans mon oeuvre. Mes premiers textes, c'était plus, c'était un peu plus inconscient, mettons, mais de plus en plus, c'est quelque chose que je veux explorer de façon consciente et volontaire. Merci. C'est intéressant. J'ai envie de la poser, peut-être, de m'en servir comme première question, ce que tu dis au sujet de ne pas pouvoir ignorer son corps. Et moi, la question qui m'est venue, la première question qui m'est venue en voyant le thème de cet atelier, cette discussion, c'était justement, est-ce que, est-ce qu'on peut faire abstraction du corps? Est-ce qu'on n'est pas toujours rattrapé par le corps quand on écrit de la science-fiction? Alors, je vous lance la question aux trois autres et peut-être si tu veux aussi développer, élaborer ta réponse, Luc. Est-ce qu'on peut passer à côté du corps quand on écrit, quand on crée? Je pense, ça dépend du genre, par exemple, de science-fiction, de textes qu'on veut écrire. Puis, je pense que c'est plus facile aussi, dépendamment d'où on se situe dans la société ou comme individu, plus les gens, généralement, plus les gens sont privilégiés ou accumulent de privilèges, plus c'est facile d'ignorer son corps. Donc, parce que si tu n'es jamais victime d'oppression, tu n'es jamais victime de discrimination ou de limitation sur ce que tu peux faire ou être, ton corps est comme, comme on voit souvent, universel et puis, bon, ça y est, comme je dis, ça va de soi. Donc, ça va moins, probablement, j'ai l'impression que les auteurs qui sont dans ces situations-là très privilégiées, même qu'on pourrait dire au top de la chirarchie, vont pas s'interroger ou vont pas approfondir ce sujet-là plus qu'autre chose, vont plutôt aller vers autre chose. Bien, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que moi, je réalise que si je m'intéresse aujourd'hui au corps, c'est parce qu'à la base de ma vie d'adulte, j'ai eu un très très grave accident de la route qui m'a immobilisé pendant longtemps et j'ai connu la douleur physique très tôt, trop tôt. Après avoir été danseuse et donc très mobile dans mon corps et justement au top de la hiérarchie, de l'incarnation, tout à fait bien incarnée dans un corps très fonctionnel, j'ai été complètement paralysée. Donc, je me demande, oui, je pense que si je m'intéresse autant au corps aujourd'hui, c'est en effet. J'abonde dans ton sens, Luc, c'est tout à fait pour ça. Le corps était, à partir du moment où on fait une expérience douloureuse du corps, on commence à se demander comment on pourrait l'imaginer autrement parce qu'on a besoin de l'imaginer autrement, on a besoin de trouver une issue à ce qu'on est en train de vivre. Et là, la créativité pour moi, c'est à ce moment-là que c'est le point de départ de la créativité. Comment réinventer le corps, un corps qui n'est plus adéquat, un corps qui est limité, souffrant et qu'on veut imaginer et qu'on veut transcender d'une certaine manière. Qu'on veut imaginer autrement, mais qu'on veut transcender. En tout cas, dans mon cas, c'est un petit peu le point de départ. Et Chris et François, est-ce que vous avez ce sentiment d'écrire à partir, lorsque j'entends, un peu c'est une espèce de décalage par rapport à la norme ou par rapport à ce qui est attendu socialement d'écor ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint, ce genre de déclaration-là ? Complètement, parce que d'abord, si j'écris, c'est parce que je suis trans. Et quand je dis si j'écris, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un brief pour un livre, ce qui m'a fait très plaisir, évidemment. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, le brief que je n'ai reçu n'est pas le livre que j'ai écrit. Finalement, on a fait autre chose ensemble avec mon éditrice. Mais c'est très, très clair que ce qui intéressait mon éditrice au début, c'était l'expérience d'une personne trans, donc de ma relation avec mon corps. Je me pose la question, et puis bon, je suis très content de ce que ça a donné, mais je me pose la question, par contre, pour les livres à venir, c'est celui justement de transcender cet état de minorité de mon corps, mon expérience trans, et peut-être d'être capable d'écrire sur autre chose. J'ai l'impression, quand on fait partie d'une minorité très visible, que ce soit une personne trans, une personne de couleur racisée, une personne handicapée, on sera toujours, on va rajouter le suffixe de notre corps, et à notre statut d'écrivain, d'écrivaine, et donc on ne peut pas ignorer notre corps, en tout cas ceux et celles qui font partie d'une minorité, malheureusement, je ne crois pas, on n'est pas encore rendu là. Merci. Et je pense que c'est très bien dit, comme toutes les réflexions des autres auteurs ici, avant, en fait, ça fait un petit lien avec quelque chose que j'ai pensé avant le tableau rond, j'ai pensé à comme, ça semble à moi qu'il y a peut-être comme deux traditions dominantes dans la science-fiction, c'est comme l'exploration de l'espace des autres en droite, et aussi l'exploration intérieure, l'exploration du corps, et tout ce qui est dit ici me fait penser aussi que c'est peut-être à cause de ça que l'exploration du corps dans la science-fiction, ça mène souvent vers des choses de société, comme l'existence du corps dans notre société, comment des gens réagissent, comment des gens des fois font contrôler des corps d'autres, etc. Alors, je pense que tout ce que les autres auteurs ont bien dit, ça m'a fait penser à d'autres choses. Merci. Donc, on parle de cette position d'écriture-là, de création-là, mais ensuite, je suis curieuse de savoir comment ça se traduit dans la production artistique. J'aime beaucoup l'expression autobiographie de science-fiction dans le roman Valide, justement parce qu'on a les deux, mais justement, il me semble qu'il y a deux avenues. Il y a soit aller dans les représentations du corps tel qu'il est, un peu de façon peut-être autobiographique ou de façon plus réaliste, quoi que la science-fiction est d'un autre réalisme, où on peut aller justement là où tout le monde ici va, c'est-à-dire dans des représentations science-fictionnelles. Donc, comment se fait le passage entre les deux? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous avez représenté dans vos œuvres? Vous pouvez être spécifique aussi et me parler de vos romans en particulier. Je peux me lancer, par exemple, pour De Synthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire De Synthèse, j'avais écrit un roman qui s'intitule « Ataraxie », où je mettais en scène une femme obsédée par son apparence et qui subissait une très grave séance de torture dans un salon de coiffure, torture capillaire. Et quand j'ai terminé ce roman que j'ai écrit dans un grand fou rire, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai écrit un roman en rien. Et ce qui me restait, c'était l'impression d'un personnage qui aurait voulu être une femme image. Et je précise non pas une image de femme, mais une femme image. Je me suis demandé, est-ce que ça se peut? Est-ce que je pourrais générer ça? Parce que j'avais déjà une pratique en art visuel. Je me demandais si je pouvais créer ça, une femme qui n'existe qu'à travers l'image. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au métavers. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec Second Life, notamment. Et que j'ai plongé dans la réalité virtuelle pour jouer avec le corps virtuel. Parce que j'avais envie de créer une femme image. Puis de m'intéresser à ce que ça pouvait vouloir dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis assez rapidement, j'ai réalisé que c'était vraiment... Il y a tellement à explorer dans le monde virtuel. Surtout dans Second Life, par exemple, c'est un monde qui est créé par ses utilisateurs. Donc, ce que j'ai réussi à créer avec mon avatar, c'est parce que d'autres utilisateurs ont eu envie de créer toutes sortes de composantes, des peaux, des vêtements, des poses, des environnements. Et ce corps virtuel-là qui était en train de naître dans ma pratique, c'était un corps qui était lié à ce que les autres pouvaient... à comment les autres pouvaient l'imaginer, ce corps-là, et comment les autres pouvaient créer des composantes pour générer le corps virtuel. Donc, c'est un travail collectif. Et donc, je savais qu'en explorant cette matière, ce nouveau corps virtuel-là, j'allais vivre toutes sortes d'expériences, des expériences intimes, mais des expériences aussi collectives, et que ça, ça allait générer la matière littéraire de synthèse. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est comment entrer en contact avec le texte lui-même. Et ça, le pont a été fait au moment où moi, j'ai fait la première expérience du deuil, de la mortalité, parce que ma mère est tombée gravement malade. Et que là, je me suis retrouvée entre un corps virtuel en composition et un corps réel en décomposition. Et vraiment comme ça, littéralement, il y avait ces deux mouvements-là en même temps. Et là, ça, c'est devenu le point de départ du roman, la manière d'entrer en contact avec le sujet. On est vraiment à une époque où... j'ai plein de gens autour de moi qui doivent composer avec la maladie, avec les limitations du corps biologique. Il y a de plus en plus de gens malades. Puis en même temps, ce qu'on est en train de créer comme dispositif, comme outil pour générer le corps virtuel, c'est hallucinant. La technologie, ça va vite, 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 très, très vite. Et c'est ça. Donc, il y a un terrain de jeu qui est extrêmement stimulant dans le monde virtuel. Et en même temps, il y a la réalité biologique qui est extrêmement effrayante. Et là, moi, c'était le point de départ pour entrer en contact avec le sujet. Voilà. Et pour les autres, donc, comment se passe la transition, pour employer le mot transition, mais la transition du corps réel au corps artistique, au corps qu'on représente dans l'affection? Si je peux me permettre. Pour moi, c'est un peu à l'inverse de Caroline. Puis je pense que ma réflexion puis ma démarche n'est pas étrangère à la sienne, dans le sens que j'ai assisté à un moment donné à une conférence qu'elle donnait aux correspondances dix semaines, il y a quelques années. Justement, Caroline, tu parlais justement de transcender le corps puis de le sublimer et tout. Puis c'est le moment où je me suis rendu compte que moi, dans ma démarche artistique, au contraire, je voulais vraiment incarner le corps. Je voulais que le corps soit incarné. Je voulais que le corps soit, qu'il y ait de la chair, qu'il soit présent, qu'il soit montré, pour toutes sortes de raisons personnelles puis de réflexion. Mais c'est effectivement pour, dans ma dernière nouvelle, La déferlante des mers, c'est, je pense que c'est un bon exemple de ça, donc où les personnages ne sont pas prisonniers de leur corps, mais leur identité est indissociable du corps et de leur corporealité. Merci. François, est-ce que, ou Chris, est-ce que vous avez dit ? Je peux te dire, juste, mais je trouve ça très intéressant, comme ces deux axes, comme la corporealité et comme le, je ne sais pas comment dire, mais il est comme un genre de perfection virtuelle. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il est deux, comme, très riche pour explorer. Moi, je suis vraiment plus vers, comme Jean, comme Luc a dit, une représentation de la corps réelle, dans tout cas. Et je pense, pour moi, ça vient aussi parce que je viens de la tradition artistique des bandes Disney aux États-Unis. Et ça, c'est comme surtout des super-héros, des corps perfectionnés au fin point. Et moi, c'est avec ça que j'ai grandi. Et après des années, je rejette, dans un certain sens, cette perfection, ça me fait mal à mon cerveau, la perfection des corps. Et je veux montrer des corps comme tous tous, excuse-moi mon français, toutes avec des imperfections, des corps nous, des corps habillés, déshabillés, des corps endommagés, des corps grands, des corps petits. Pour moi, même ça, c'est comme, c'est assez un réflexe réaliste, mais c'est si bas et dans notre domaine, des fois, c'est presque révolutionnaire juste de faire ça, juste d'avoir une diversité des corps, même si c'est juste mon petit essai de faire ça. Je veux renchérir là-dessus. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette tendance-là se voit, même dans le monde virtuel et dans les avatars. Avoir un avatar aujourd'hui, c'est pas avoir une Barbie, c'est avoir un corps qui est amputé, plein de cicatrices, déformé, personnalisé. Un avatar raffiné aujourd'hui, c'est un avatar qui a de la personnalité et qui représente justement tout ça. Il y a eu une toute petite phase, je dirais, peut-être les premières années où tout le monde plongeait dans le monde virtuel et tout le monde voulait être Barbie ou Ken, avec les grands gars et les seins extraordinairement gonflés et tout. Mais c'était pour s'amuser parce qu'assez rapidement, la question de l'unicité de la personne qui habite l'avatar, c'est devenu une question de fond au niveau de la représentation. Dans le cadre de mon travail, je me demandais comment les idéaux de la féminité et de la beauté peuvent être exprimés aujourd'hui. Mais le corps virtuel, c'est aussi une recherche de réussir à tout exprimer du corps humain, à la fois la gestuelle particulière de toutes sortes de corps, mais aussi la physionomie d'un peu tout ce que vous nommez depuis tantôt, c'est-à-dire un corps qui est incarné et qui est incarné dans tout ce que ça veut dire de souffrance et de vieillissement et de blessure. Et donc ça, même dans le monde virtuel, c'est une tendance. Mais c'est très intéressant ça, c'est comme un raffinement, c'est comme une évolution de cette nouvelle art, des arts de médias, d'art virtuel, etc. C'est comme un peu la même chose dans la littérature, comme la littérature toute parfaite, comme littérature des dieux ou quelque chose comme ça. Et après, il y a la réalisme, je trouve ça vraiment intéressant. Dans mon livre, il y a une scène où le personnage qui est donc une vieille personne trans qui cache sa transitude parce qu'elle habite dans une société où on n'a plus le droit d'être trans, donc qui redevient homme officiellement. Et elle parle à une sorte d'intelligence artificielle et à un moment dans l'échange, elle demande à l'intelligence artificielle de recréer l'avatar ou de créer l'avatar de qui elle aurait pu être si elle avait déjà été une jeune fille, ce qu'elle n'a jamais été. Et donc, il y a cette espèce de moment un peu à la, presque, je ne sais pas moi, Blade Runner, où elle dit réduis le nez, augmente les yeux, et puis on la voit construire l'avatar. Et en fait, ce qui reste à la fin de cet échange, quand elle se voit telle qu'elle n'a jamais vraiment été, c'est de la tristesse. L'avatar ne fait que souligner toutes les occasions manquées, en fait, plutôt que de souligner un impossible. Et c'est ça que j'essaye d'amener peut-être dans le livre aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on va tout le temps tous rester coincés dans nos mauvais corps, dans nos corps un peu lourds qui nous font un peu mal, et qu'il faut qu'on s'habitue à ça, parce qu'il n'y a pas de porte de sortie, même technologique. C'est intéressant, on va vraiment se dessiner beaucoup de, je ne dirais pas de fuites, mais en tout cas de tentatives de sortir un peu peut-être des présupposés du corps, de tout ce qu'on peut imaginer comme, pas des acquis, mais des données de base incontournables du corps. Et dans la plupart de vos œuvres, on voit justement des corps qui sont poussés à l'extrême, qui sont soit poussés à l'extrême dans le virtuel ou à l'extrême dans le réel. Les mères, dans la déferlante des mères, par exemple, sont des mères qui souffrent, qui sacrifient leur corps. À l'inverse, à nous, il va plutôt aller du côté de la sublimation, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu les deux mêmes mouvements? À quel point c'est important pour vous de sortir des clichés? Ou est-ce que vous préférez plutôt, parce qu'on peut aussi parler des clichés pour les dénoncer, on peut cultiver les clichés pour les dénoncer, ou on peut aller ailleurs que dans les clichés pour aussi faire réfléchir les gens. Quelle place les clichés du corps ont-ils dans votre œuvre? Moi, il y en a. Les images d'Anouk sont composées à partir de clichés du corps féminin. Et ce qui m'intéressait là-dedans, et je dirais le chemin de ma réflexion, c'est de réaliser que ces clichés-là, de la même manière que les gifs aujourd'hui, ça compose un langage. Avec mes amies dans les mondes virtuels, je réalisais que ce qu'elles choisissaient comme façon de se vêtir, de trouver comme peau, chaque manière de représenter la féminité peut exprimer un état d'être. Ça devient un langage visuel. Et c'est un langage qui est dynamique. Donc, bien sûr, l'idée de chercher une image parfaite, il y a plein d'images parfaites, et toutes ces images parfaites-là forment une forme de mélodie qui peut exprimer la particularité d'un être. Donc, pour moi, le cliché, c'est vraiment la base d'un nouveau langage, un langage visuel qui nous conduit vers un autre type de rapport à l'autre, parce qu'on se présente à l'autre non plus seulement avec un seul corps qui est celui dans lequel on est coincé dans le monde virtuel, mais dans un corps qu'on peut complètement changer, modifier en permanence. Et cette transformation permanente, ça génère une autre forme de relation avec l'autre. Donc, moi, il y a ça qui m'intéresse, mais il y a aussi l'idée, par exemple, dans ma nouvelle post-peau, j'ai créé une peau supplémentaire que l'on applique sur notre corps réel et qui permet de créer une forme d'avatar numérique dans le monde réel, c'est-à-dire de se présenter sous n'importe quelle forme, et une forme qu'on peut évidemment transformer toujours, avec cette nouvelle peau-là qui donne une illusion de ce que l'être est. Et en même temps, il y a un rapport de fusion entre la technologie et le corps biologique. qui, pour moi, le corps augmenté de demain, c'est un corps qu'on va, idéalement, bon, là, je suis dans les idéaux, mais c'est un corps qui va nous permettre de justement complètement user de créativité par rapport à notre représentation de nous-mêmes, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel, et de se libérer justement des contraintes très fixes de nos corps actuels qui semblent immuables. En tout cas, ils ne sont pas parce qu'ils se transforment tout le temps de toute façon. Mais ça, cette idée-là de pouvoir user de la technologie pour pouvoir se libérer d'une contrainte fixe et de développer, déployer notre créativité par rapport à nous-mêmes, comment on peut se représenter, mais aussi comment notre représentation de nous-mêmes est un langage dans notre rapport à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et à propos des clichés, le fait de s'extirper des clichés ou plutôt de les conserver pour les mettre en relève pour les autres, est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? Pour moi, j'essaie d'éviter les clichés. J'essaie de les contourner. Parce que comme Caroline dit, les clichés, c'est un langage. C'est un langage ou un discours qui, comment dire, qui limite, puis qui contrôle en quelque sorte les individus, puis bon, les personnages à travers la fiction. Donc, pour moi, j'essaie carrément de les éliminer ou du moins de les utiliser le moins possible. Et avec, on le voit un petit peu avec, on a parlé de Second Life, on parle aussi un peu de cybernétique dans vos textes. On parle des représentations de la réalité actuelle. En quoi la science-fiction vous permet d'aller un cran plus loin? En quoi vous avez l'impression que vous avez toujours aussi avoir une espèce de fuite en avant? Parce que la réalité rattrape rapidement la science-fiction par les temps qui cours, je dirais. Donc, en quoi la science-fiction vous permet vraiment d'aller très loin dans ces explorations-là? En tout cas, moi, c'est l'inverse. Elle me permet de rester le plus proche possible de notre réalité. J'utilise l'imaginaire de la science-fiction tout simplement pour déjà peut-être lancer des avertissements. Donc, en empuyant très, très fort sur le crayon, j'imagine finalement un Alexa qui deviendrait un dictateur. Et donc, je m'intéresse à aujourd'hui. Pour moi, la science-fiction, c'est d'abord une façon, non pas de créer le monde de demain, parce que je ne suis pas assez intelligente pour imaginer le monde de demain, mais pour plutôt essayer de révéler celui d'aujourd'hui, quoi. Qui est très problématique par rapport, justement, à nos relations avec le virtuel, je trouve. Donc, la science-fiction comme un révélateur de... Ben, on passe trop de temps... Je trouve qu'on... Surtout cette année, on passe trop de temps devant des écrans. Et moi, y compris, j'ai l'impression qu'on ne sait plus trop comment vivre vraiment, dehors, avec... Bien avec nos corps. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train de tomber dans un... Dans une sorte de séparation qui peut être problématique, quoi. Il y a déjà, depuis quelques années, une montée de la naturophobie, de la peur de la nature, du gazon, des insectes, des... Je pense qu'effectivement, ce que Chris dit est... Comment dire? Vous allez en amplifiant, là, avec justement la séparation de l'intérieur et de l'extérieur comme un grandement hostile. Ça risque d'empirer. Mais moi, dans mon écriture maintenant, mon prochain roman, je m'intéresse... J'aime me rejeter dans le futur, là. Je suis vraiment dans le futur... Non, loin. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a imaginé comme technologie, comme altération des corps, comme thérapie, comme... Avec les outils de modification de l'ADN et tout ça, comment on peut imaginer notre manière de nous adapter consciemment, technologiquement, d'adapter nos corps de demain avec la réalité environnementale qui nous attend. Et là, je ne parle pas seulement des changements climatiques, mais je parle de tout ce qui nous pend au bout du nez avec les réacteurs nucléaires qui sont un peu partout sur la planète. Et il y a toutes sortes de menaces en ce moment, mais bon, la volonté, le désir de survivre et de composer avec tout ça va certainement générer toutes sortes de stratégies. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, pour moi, la science-fiction liée au corps, c'est une manière d'inventer des solutions ou des réponses à des menaces réelles, à une perdition presque certaine. Mais comment on peut dépasser ça? Comment on peut imaginer notre liaison avec l'intelligence artificielle et les solutions possibles pour adapter nos corps, les adapter réellement? Je ne parle pas de petites adaptations, je parle d'adaptations sur quelques centaines d'années, mais en lien avec la technologie, comment on peut réussir à composer avec le futur qui nous attend. Et ça, pour moi, c'est un terrain de jeu parce que l'imaginaire, ça sert à ça aussi. Ça sert à imaginer des solutions, imaginer des projets, imaginer des manières d'être au monde différentes. Donc, me limiter à ce qu'on est aujourd'hui et penser que notre corps, qu'on a atteint la limite. Moi, je fais partie des gens qui pensent que notre corps, on est des êtres de transition et on n'est pas arrivé au bout de ce que ça veut dire être un être humain. Puis, je n'ai pas l'impression que la technologie, c'est une manière d'abolir l'humanité. Non, je pense que c'est un prolongement de nous-mêmes. Ça vient de nous et ça nous propulse ailleurs. Donc, il y a un élan vers l'avant et pour moi, il y a une richesse au niveau de l'imaginaire que je n'ai pas fini d'explorer. Est-ce que vous avez tendance à avoir, par exemple, une vision plus positive quant au potentiel des transformations du corps? Dans le cas des Titans, je ne pense pas qu'on pourrait parler de quelque chose de complètement positif parce qu'il y a comme une violence aussi par rapport à ces créations-là. Mais est-ce que vous voyez plus le potentiel positif de la transformation du corps ou est-ce que vous avez tendance à vous garder une petite réserve par rapport au positivisme, par exemple? J'ai l'impression que ça peut être quelque chose, un petit peu pour rejoindre Caroline, qu'il y a tellement de merveilles qui sont possibles et en effet, peut-être qu'on va se transcender. Là où j'ai peur, c'est les corporations. Moi, je travaille en pub et donc, par exemple, aujourd'hui, le corps, parce qu'on est toujours à deux centimètres de ça, le corps aujourd'hui, il est retraçable dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant cette nouvelle fonction du corps ou ce nouveau pouvoir qu'on a maintenant d'être retraçable par des machines? Eh bien, on l'utilise pour vous vendre des Big Mac sur, non mais littéralement sur Waze. Maintenant, moi, je travaille sur des campagnes où, quand tu es sur Waze, il y a des petites pubs qui apparaissent sur ta carte qui disent Big Mac à 4,50 dollars. Donc, il y a cette promesse extraordinaire d'un côté et l'aspect très terre-à-terre du système tel qu'il existe aujourd'hui qui va peut-être gâcher toutes les promesses. Donc, en fait, je veux dire, oui, peut-être que notre avenir sera un truc extraordinaire à la, je ne sais pas moi, Butler avec des gens qui ont tout transcendé et tout ou ça va être le cinquième élément, quoi. Mais je veux dire quand même, on vient tout juste d'entrer dans le monde numérique et déjà, on est très critiques de comment on l'utilise les uns les autres. Donc, ça, cette manière-là de pousser, de dire tout ce qui nous convient, tout ce qui ne convient pas, on est déjà en train de déterminer ce qui s'en vient. Collectivement, on ne peut pas ne pas avoir de pouvoir à travers tout ça parce que c'est nous qui utilisons ces technologies. Donc, déjà qu'on voit tout ce qui nous embête et tout ce qui nous menace, moi, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de gens en ce moment qui sont en train de travailler, justement, avec la dernière mise à jour d'Apple. On est en train de limiter le pouvoir. Et avec l'abolition des cookies, c'est une phrase qui, à 30 ans, aurait fait peur à bien des enfants. Avec l'abolition des cookies, il y a des industries entières, justement, du reciblage et tout ça qui sont en train de capoter dur en ce moment. Donc, oui, peut-être qu'en effet, ça sert aussi à ça, les livres de science-fiction, des fois, et les prises de parole des gens. Tout à fait. On a des questions aussi de la salle virtuelle. J'aurais une dernière question quand même à propos de toutes ces possibilités-là. Est-ce qu'on est encore, trouvez-vous qu'on est à juste titre ou un peu trop obsédé par la forme humaine? Est-ce qu'on est trop anthropocentriste ou anthropomorphiste ou humanocentriste? Est-ce qu'on est trop obsédé par l'humanité aussi de tous ces potentiels-là? C'est une question, on pourrait y répondre à ça pendant une heure. Moi, j'ai envie de dire oui parce qu'on l'aime, le corps humain. Peu importe ce qu'on a à dire, on est fasciné encore par le corps humain. Cette forme-là, il y a quelque chose de, non, on est profondément amoureux du corps humain, donc oui. Mais en même temps, je pense qu'on commence à avoir envie d'être créatif. Donc il y a les deux, je pense. Et François, Luc, est-ce que vous pensez de cette, est-ce que vous trouvez qu'il y a une obsession à juste titre ou non pour le corps humain par opposition à d'autres d'autres incarnations, disons? François, si tu veux y aller. Oh, ben, ok, je peux dire juste pour, pas de dead air, je peux dire que, je pense que peut-être aussi, moi je trouve qu'on est obsédé par des catégorisations des corps, comme de faire comme des, mettre des limites aux gens, mettre des limites aux classes de société, etc. Et moi je trouve ça à la fois vraiment triste et aussi quand même fascinant pour la littérature parce qu'il y a toujours des conséquences des fois très graves de nos décisions de maintenant, les décisions de la passée nous affectent maintenant, nos décisions de maintenant vont vraiment affecter des gens en 200 ans par exemple. Je pense que, moi j'ai du mal en tant que... Confiné déjà? On a perdu un petit bout de... Ah ok, mais c'est bon, c'est vraiment plate, qu'est-ce que j'ai dit, c'est bon. Je suis certaine que non. On n'a pas perdu beaucoup. On a des questions donc de la salle, il y a une question très intéressante ici de Geneviève Blouin qui demande, est-ce qu'on peut imaginer un corps du futur autrement que perfectionné et corrigé, et imaginer plutôt un monde qui s'adapte au corps? Pour revenir à la bande dessinée de François, dans son univers ou sur du temps, justement c'est pas des corps parfaits, ce sont des corps qui sont, comment dire, c'est très très terre à terre, c'est des corps qui sont adaptés à leur milieu, donc qui sont plus grands, qui sont plus forts, et encore là qui sont adaptés pour les besoins capitalistes, donc c'est une planète minière qui prend des ressources. C'est possible d'imaginer un environnement qui va s'adapter au corps, je sais pas, parce que c'est quand même les êtres humains ou les êtres vivants qui sont présents dans le monde, si on veut. Donc, l'inverse, c'est une bonne question. Ça c'est peut-être comme c'est dit souvent, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde qu'imaginer la fin du capitalisme. Je pense que c'est plus facile à imaginer des corps adaptés à le monde qu'imaginer le monde adapté à les corps, malheureusement, mais j'espère que l'avenir est plus le deuxième, le monde adapté à nos corps, à nos besoins comme des humains. D'autres réponses là-dessus? Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde entièrement adapté qui se transformerait complètement, qui se moulerait à nos besoins? Et lequel est le plus anthropocentriste au fait? C'est ça, ça dépend de ce qu'on veut dire par nos besoins, parce que si nos besoins c'est, comment dire, si un monde adapté à notre corps, c'est un monde d'avant la révolution industrielle. C'est ça le monde qui est adapté à notre corps, puisque c'est le monde sur lequel notre corps s'est adapté pour évoluer. Ou encore plus, avant la révolution agricole, parce que ça fait un bon dix mille ans que nous avons vraiment, vraiment transformé le monde. Oui. Oui, c'est le monde colonial aussi, hein? Ah, il y a trop d'arbres ici, on va l'adapter. Oui, c'est ça, je suis en train de me dire en fait que le corps étant multiple, puis les individus étant multiples, puis pas parfaits, puis différents, probablement qu'un monde qui serait adapté au corps serait un monde qui accepterait les différences, puis qui accepterait cette multitude-là, donc qui donnerait plus de liberté, ou qui laisserait plus de liberté aux individus et au corps d'être, de rester comme ils sont, ou de devenir ce qu'ils devraient être, au lieu d'essayer justement de les limiter, puis de les contrôler, puis de les, c'est ça, de les, ben, ouais, les limiter comme, carrément. À ce moment-là, le monde, ce monde-là n'a pas besoin d'être physique, il peut être aussi plus politique ou social. Oui, social, oui, mental. De toute façon, c'est-à-dire que nous sommes le monde-là, il n'y a pas le monde et nous, on n'est pas, tu sais, je veux dire, on est, c'est le monde entier, tout ce qui compose le monde s'auto-adapte à toutes les influences, puis à tous les mouvements dynamiques que nous générons et que le monde génère, donc c'est un jeu perpétuel entre un paquet d'atomes et particules élémentaires qui rebondissent les uns contre les autres et qui crée toutes sortes de synergies et de chaos. Donc, je pense qu'on est toujours en train de, le monde se compose de, on est composé du monde, le monde est composé de nous et tout ça, c'est un espèce de grand jeu que j'espère de plus en plus, j'aimerais penser qu'on va apprendre à comprendre de plus en plus ces synergies-là et ces dynamiques-là et que nous allons, c'est ce qu'on essaie de faire depuis une couple d'années, trouver des solutions pour pouvoir mieux nous adapter, nous, dans le monde, parce que c'est nous qui l'avons un peu, un peu beaucoup transformé. Et donc, je vois mal le monde s'adapter à nous parce que je pense que c'est ce qu'il fait tout le temps, de toute façon, le monde s'adapte à les réponses environnementales, ce sont les réponses en fonction des lois de la physique et en fonction des lois de l'univers ou de je ne sais pas trop quoi. Donc, moi j'ai l'impression qu'on a une responsabilité en ce moment plus que, je ne pourrais pas demander à un rayonnement, je ne pourrais pas demander à l'océan de plastique de s'adapter à moi, je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Il y a une autre question qui rejoint un peu aussi la multiplication des identités, une question d'Elisabeth Bonarbourg qui demande, on accepte déjà tellement mal le corps des autres, la différence, n'est-il pas à craindre qu'une plus grande diversité encore ne multiplie les intolérances si on ne modifie pas les structures sociales, politiques, économiques sous-jacentes, donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu avec le ou les corps peut-il servir de diversion? Donc, avant de changer les corps finalement, ce que je lis moi de ça, c'est avant de changer les corps peut-être, modifier les structures sociales, politiques, pas nécessairement le monde. Est-ce que ça ne se fait pas en même temps, ça j'ai juste, moi c'est la première réponse qui m'aime bien, c'est que j'ai l'impression que plus on prend conscience du désir d'individualité, du désir de singularité, puis plus on éprouve le besoin de trouver la manière d'être respectée telle qu'on est, de trouver une place pour tout. Oui, j'ai l'impression que ça se fait de concert ça, ce type d'avancée-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux corps, il y a des réalités qui sont révélées, sur lesquelles on s'exprimait peu, les personnes trans, les personnes handicapées. Alors oui, la science fait que moi je peux prendre des hormones et changer mon corps, telle autre personne peut avoir des prothèses et tout ça, mais la réalité a toujours été là, de la personne handicapée comme de la personne trans. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est la possibilité qu'ont certaines personnes dans certains groupes de s'exprimer, de revendiquer un certain nombre de droits, et après ça, la société décide ou non, de manière assez inégale d'ailleurs, de tailler une place à ces gens-là. Mais moi je suis très optimiste par rapport à ça, parce qu'il y a eu quand même énormément de pas dans la bonne direction, ne serait-ce que dans les cinq, dix dernières années. Oui, on voit plus de haine, mais on la voit parce qu'elle est très vibrante sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'elle est plus présente dans la tête des gens aujourd'hui, moi je pense que beaucoup moins, et plus les gens ont le droit de s'exprimer ou ont le courage de se montrer, normalement moins il y aura d'intolérance. J'espère. C'est peut-être très naïf ce que je dis. Quand on fait acte d'écriture par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question qui nous ramène à la lecture et à l'écriture que je trouve intéressante, c'est Julie Martel, elle demande « En tant que lectrice, je dois avouer que je dessine dans ma tête au fil de ma lecture le corps des personnages des romans que je lis, et ce même si l'auteur les a décrits avec précision. Mon image personnelle finit toujours par remplacer la description de l'auteur, et parfois en revenant en arrière, je constate qu'il y a un clash entre les deux. Quand on lit, parfois on doit un peu refaire notre image mentale. Est-ce que l'auteur a vraiment le contrôle sur l'image de ses personnages dès le moment où il est lu, ou est-ce que c'est une illusion? » Et je pourrais un peu étendre la question aussi, parce qu'il y a François et Caroline qui travaillent plus dans le visuel. Est-ce que vous voyez une différence, justement, de contrôle sur l'image? Donc, c'est une question en deux temps. Mais première question, est-ce que l'auteur a vraiment le contrôle sur l'image de ses personnages? Moi, en tout cas, j'espère que non, parce que l'imaginaire, ça sert à ça quand même, à personnaliser notre expérience de lecture. Même si ça fait très longtemps que je fais des images, les premières pages couverture que je faisais de mes livres, par exemple, sous béton, c'est un personnage qu'on voyait à peine, on ne voyait pas ni le visage, même de synthèse. Le roman, c'est un visage, mais avec des fleurs devant pour pas qu'on puisse mettre vraiment... Pour moi, c'est très, très important que le lecteur puisse créer son propre monde. Notre processeur, notre carte graphique, elle est tellement singulière pour chacun qu'il faut absolument avoir cette liberté-là. Sinon, on fait des films, sinon on fait des photographies. Donc, non, pour moi, cette liberté-là, elle est sacrée. Il faut que le lecteur puisse s'imaginer les personnages et tout le reste exactement comme il veut. Mais il y a un truc intéressant en ce moment, on dirait qu'à cause des réseaux sociaux, surtout dans la science-fiction anglo-saxonne, donc qui ont des gros lectorats, donc un nombre souvent important de fans qui se mettent à dessiner les personnages et les mettre sur les réseaux sociaux, donc faire carrément l'illustration des livres. Et on dirait qu'il y a des consensus qui se créent, c'est-à-dire qu'ils dessinent tous plus ou moins les personnages de la même manière. J'espère qu'il n'y ait pas un formatage de l'imagination à partir du moment où maintenant il y a toutes ces images qui sont disponibles par rapport à ces personnages qu'avant on rêvait, mais que maintenant on voit sur Instagram dès que le roman sort à peu de choses près. C'est intéressant, en tout cas, de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Je veux rajouter une chose. Présentement, je fais ça, je poste des images que je crée en modélisation 3D qui sont en lien avec le livre que je suis en train d'écrire, mais ce n'est pas des visages, en tout cas, des personnages principaux. Ce n'est absolument pas ce que je montre et je n'ai pas envie de montrer ça. C'est plus une forme de poésie, une méditation poétique. Pour moi, pour me mettre en condition pour réussir à écrire mon livre, j'ai besoin de travailler de l'image, de créer des images. Et donc, là, je partage ça, j'ai commencé à faire ça et je vais le faire de plus en plus. Mais pour moi, ce n'est pas une façon d'illustrer de façon ferme et fixe des aspects de mon roman. C'est vraiment une manière d'entrer en contact avec mon processus de création. Et donc, il faudrait peut-être que je mette des avis en disant que ceci n'est pas vraiment ce qui se trouve dans mon livre. C'est vraiment juste un processus de création en modélisation 3D. Mais c'est vrai que la ligne peut être mince. Si on donne des images et qu'on contamine, il faut être vigilant avec ça. En tout cas, moi, je vais essayer de l'être un peu plus. On approche de la fin de la table ronde déjà et j'ai dix mille questions encore à vous poser. Mais une question que j'aimerais vous poser, peut-être comme question finale, c'est où est-ce que vous en allez maintenant? On a parlé un petit peu de ce que vous faites en ce moment, mais dans quelle direction vous voulez pousser cette exploration-là du corps dans vos œuvres en préparation ou à venir? Quelles sont les directions qui vous intéressent? Je me lance parce que les silences, j'y vais. Moi, j'y vais. Je continue dans l'exploration du corps virtuel à travers le corps augmenté, à travers la fusion avec l'intelligence artificielle et les technologies qui commencent à poindre. Donc, pour moi, la notion du corps est encore au cœur de ce que je travaille. Mais tout ce qu'on est en train de générer comme technologie, pour moi, je l'incorpore, je l'avale, je le digère et j'avance avec ça. Donc, tout est encore sur la table. Tout ce que j'ai exploré depuis 20 ans me permet d'avancer dans une direction qui me semble plus riche. Voilà. Je suis en train d'écrire la suite de Valide et je vais explorer encore plus justement ce phénomène de déconnexion que beaucoup de personnes trans peuvent connaître entre leur imaginaire et leur corps physique. Donc, pour moi, ça demeure un outil pour continuer à faire l'éducation par rapport à cet état d'esprit-là. Alors, je vais m'enfoncer encore plus loin là-dedans. Et en effet, peut-être en utilisant plus ces notions d'avatar et de corps, entre guillemets, artificiels. François, dans quelle direction est-ce que ça s'en va? Oui, mais moi, j'embarque dans le même sens, encore plus vers les corps, les corps virtuels, les corps réels, situation réelle, des corps masculins, féminins, comme des transformations, la longévité artificielle, de reproduction, etc. Tout ça, c'est central à mon prochain livre. Alors, je vais vraiment des choses à besoin de penser à tout ça. Et Luc, dans tes projets, où se situe le corps et ces explorations-là? Un peu comme je disais tantôt, je veux explorer des textes ou des œuvres de fiction qui vont vraiment incorporer les personnages, que les personnages vont être vraiment dans leur corps. Puis, je veux aussi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est justement la relation du corps avec la société, avec l'environnement. Comment, justement, une fois qu'on est au monde, comment ça va influencer, justement, la vie, la façon de penser, la façon d'être de chaque personnage? Merci. Caroline, François, Chris, Luc, c'est tellement une discussion intéressante. J'aurais aimé parler avec vous pendant plusieurs heures. J'espère qu'on va continuer d'en parler. On peut continuer aussi par écrit dans la section des commentaires si on a envie de poursuivre la discussion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir ouvert un questions. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.